Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, toujours Marcel avec vous pour cette séquence de lecture, d'apprentissage, de redécouverte de ces lectures à travers les fêtes, cette concentrée de fêtes dans cette semaine. Et aujourd'hui nous fêtons Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël et tous les archanges de la voûte céleste, je vais parler d'Uriel, de Sandalfon, d'Aniel, d'Aniel, l'archange Aniel, tous ces anges qui nous aident, ces archanges qui nous aident à suivre le chemin de la vie, toutes ces manifestations divines et bien sûr aujourd'hui fête donc, bonne fête à tous les anges, Angèle, Angela, Angela et aujourd'hui nous avons la chance aujourd'hui pendant toute cette semaine d'avoir Anaïssa, Anaïssa qui va nous aider à écouter les premières lectures des liturgies et tout de suite on va commencer avec une prière de Luce Rose. Seigneur, pardon, sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur, moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour, je cours à perdition, jour après jour, Père qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie, moi, persécuteur indigne ennemi, je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur ? Ce grain de poussière, cette boue modelée que tu as pétrie pour me façonner, avec amour et joie, y mettant tout ton cœur, aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix qui a payé très cher le rachat de mon âme, lui aussi est venu pour me conduire à toi. Aujourd'hui, Saint Michel, la liturgie nous propose d'écouter deux lectures, la lecture du livre déjà, la lecture du livre de Daniel avec la voix d'Anaïssa. Du livre de Daniel La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard pris place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fist. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui et lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur Merci Anaïssa, restez là, restez là parce qu'on aura besoin de vous encore une fois pour justement pour parler d'un épisode du Nouveau Testament dans le livre de l'Apocalypse avec Michel, avec ses anges, qui a dû combattre le dragon. Je vous laisse le micro Anaïssa. Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dû combattre le dragon. Le dragon, lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Par la parole dont ils furent les témoins, détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Si eux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez au cieux votre demeure. Parole du Seigneur Aujourd'hui, nous allons chanter le psaume « Je chante le Seigneur en présence des anges ». Je chante le Seigneur en présence des anges. Je chante le Seigneur en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je chante le Seigneur en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je chante le Seigneur en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Je chante le Seigneur en présence des rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de taille. Je chante le Seigneur en présence des anges. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Merci chers amis de votre présence, de votre fidélité. Nous remercions Anaïssa. Nous allons nous retrouver demain, demain, le 30, la fin de ce mois, pour fêter, bien sûr, pour fêter Saint-Jérôme. A demain. Divin Jésus, écoute ma prière. Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi ça je veux plaire. Taigne exaucer mon plus ardent désir. Du triste exil, j'accepte les épreuves. Pour te charmer et consoler ton cœur. Mais en amour, change toutes mes œuvres. Ô mon époux, mon bien-aimé sauf. C'est ton amour, Jésus, que je réclame. C'est ton amour qui doit me transformer. Mais en mon cœur, ta consumante flamme. Et je pourrai te bénir et t'aimer. Oui, je pourrai t'aimer comme l'on aime. Et te bénir comme on le fait au ciel. Je t'aimerai de cet amour lui-même. Dont tu m'aimas, Jésus, Verbe éternel. Et 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 tu m'aimas, Jésus, Verbe éternel. Je t'aime, Je t'aime, Jésus, Verbe éternel. Et tu m'aimas, Jésus, Verbe éternel. Et tu m'aimas, Jésus, Verbe éternel. Sous-titrage ST' 501